... Donc, je pense que la plupart ne connaissent pas déjà MGI. MGI fait partie du groupe BGI, ou BGEN Genomic Institute. Il y a plusieurs, donc, qui font partie du grand groupe BGI Group. On l'appelle ceux à but non lucratif, comme BGI Research, BGI College, le journal GIGA Science, BGI la médecine. Aussi, donc, le GenBank de China, qui est une institution gouvernementale qui a collaboré avec BGI. La partie, donc, à but lucratif, donc, bien sûr, dans MGI et BGI Genomics, donc, tout ce qui est service. Et bien sûr, MGI, donc, pour votre connaissance de MGI, ça veut dire, donc, Making Great Innovation. Et vous allez voir, bien sûr, tout ce qui est innovation, donc, tout ce qui est séquençal et automation. Et des institutions, à vrai dire, donc, en incubation maintenant, donc, tout ce qui est BGI Nutrition, BGI Bioverse, et le Stomix, tout ce qui concerne le stéréocycle. Un peu d'histoire, pas une grande histoire, mais bon, mais ça a été créé en 2016, ça fait maintenant, je pense, 8 ans. Mais déjà, ça fait ses preuves, donc, je peux dire, on a détrôné les pionniers en séquençage, maintenant. Et je peux raconter ça fièrement parce que la qualité fait sa preuve. Les gens, quand on fait la comparaison avec d'autres séquenceurs, donc, ils voient la qualité. C'est pour ça qu'ils font le switch. Donc, en 2016, la création de MGI, après d'avoir, donc, fait tout ce qui est recherche, comme vous l'avez dit, professeur Hazel, en tant que BGI, donc, BGI Research, fait pas prendre la technologie des Illumina, mais s'inspirer de ça, donc, et faire paterner leur technologie, donc, et la breveté. Donc, et on voit, tout le long autour de ces années, il y a plusieurs instruments qui ont été inventés, améliorés, que ce soit pour le petit débit ou bien le high level, donc, le grand débit, le plus rapide aussi, et plusieurs instruments comme tout ce qui est automation, préparation de librairie, donc, préparation d'échantillons aussi pour la période Covid et autres. Et chaque année, on a une nouveauté. Chaque année, il y a une nouvelle innovation.